Bonsoir tout le monde, bienvenue sur un live un peu spécial. J'avais vraiment envie de vous retrouver ce soir. Alors je me présente, Marilène Coulombe, je suis médium, je suis coach d'éveil psychique. Si tu arrives sur cette vidéo, eh bien sache que ce n'est pas le hasard. Ça peut être ton ange gardien, ça peut être les guides, ça peut être un défunt qui t'envoie vers moi aujourd'hui. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver, je vais vous donner le temps d'arriver un peu. Il y a des gens pour qui ça va être la première fois qu'ils me retrouvent sur le live. Il y en a d'autres, bien ça fait des années qu'on se voit. Je vous raconte pendant le temps que vous vous installez un peu ma petite histoire. Il y a maintenant, je crois que c'est six ans environ, j'ai décidé de faire des mordis en direct. À l'époque on appelait ça des mordis en direct. Alors à tous les mordis, je me présentais à 20h pour venir discuter avec les gens de sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Mais j'avais toujours un sujet particulier, précis qu'on allait aborder. Puis là je vous partageais mes connaissances et tout ça. J'ai fait ça pendant environ un bon 4-5 ans. Et il y a environ un an et demi, deux ans, où j'ai décidé de transférer le direct que je faisais à toutes les semaines dans ma communauté privée pour un paquet de raisons. Sauf que ce matin, je parlais avec Véro de mon équipe et je lui disais, ça me manque de parler avec mon public large. J'ai fait un live, je pense que c'est vendredi dernier, j'ai fait un live et ça m'a donné un petit peu, ça a été le fun parce que j'aime beaucoup ma communauté privée. Je leur donne beaucoup et je les aime beaucoup. Puis là j'avais envie, j'avais envie, mon intuition me disait aussi d'être un petit peu plus près du public général. Alors c'est pour ça que je suis là ce soir avec vous et je vais partager du temps avec vous ce soir. Puis on peut parler de toutes sortes de choses. Bien entendu, vous le savez, je suis dans une semaine promotionnelle, mais ça, on n'en parlera pas trop. On va en parler tantôt. Je vais vous aider à mieux comprendre tout ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, ça va me faire plaisir de vous en parler. Mais avant toute chose, j'ai envie de jaser avec vous. J'ai envie de parler de médiumnité, j'ai envie de parler de communication avec l'au-delà. Communication avec l'au-delà, communication, ça, ça veut dire avec les guides, ça veut dire avec les êtres de lumière, ça veut dire avec nos défunts, ça veut dire avec notre ange gardien, mais vraiment, vraiment pour tous les goûts. Alors si vous avez des questions, c'est le temps de me poser vos questions. Il y a du monde, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Sonia Gosselin. Allô à toi. J'avais Colombe. Allô à toi aussi, Raymond. Allô à toi, Chantal Major. Bonjour à toi. J'ai aussi Joanne Jalbert, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Chantal Levasseur. Allô à toi, Christiane Isabelle. Oui, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, si c'est la première fois, vous êtes les bienvenus. Merci, merci d'être là. Merci aux anciens. Merci à ceux que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors, de quoi on parle, Christiane? Est-ce que tu parlais quand tu étais jeune, je vivais la même chose? Oui, Christiane. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé, il y a quelques années, de faire des lives pour que les gens se sentent moins seuls, que les gens se sentent entendus, que les gens se sentent écoutés, qu'on puisse partager. C'était le but. Et j'ai toujours voulu aussi amener une image professionnelle de la médiumnité. Pour moi, ça, c'était hyper important. Quand je dis que j'ai commencé, j'ai dit environ il y a six ans. Ma mémoire est bonne, il y a environ six ans. On n'était pas beaucoup de médiums à l'époque qui faisaient des lives. D'ailleurs, je pense que j'étais peut-être une des premières à faire des lives régulièrement à toutes les semaines. Bon, depuis, bien entendu, il y a plein de médiums qui se sont mis à faire des lives. C'est tout à fait normal. Et ce que je crois de normal aussi, c'est qu'on va s'attacher à la personne qui est en train de nous enseigner. Et ça, c'est ce qu'on avait réussi à créer, vous et moi. Mais dans la vie, les choses changent. Les choses évoluent. Et il a fallu que je prenne des décisions déchirantes il y a quelques temps pour donner mon temps, mon énergie à la communauté parce que j'avais le goût de travailler avec des gens qui voulaient avancer, qui voulaient travailler. Aujourd'hui, je comprends que vous aussi, même si vous ne m'avez pas suivi dans la communauté privée, vous avez le goût d'avancer et vous avez le goût de progresser et de changer aussi. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire ce live-là ce soir. Puis je vous le dis, la décision, je l'ai prise ce midi en discutant avec Véro. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, j'ai le goût d'aller vers mon public. Donc, je suis là pour répondre à des questions. Si vous avez des questions, je n'aurai peut-être pas le temps de répondre à toutes, mais si vous avez des questions, c'est le temps d'y aller pour poser vos questions. Merci Christiane et Isabelle. Merci beaucoup. Carole, quels sont les premiers symptômes que tu as eus avant d'entendre des messages? En fait, Carole, les premiers symptômes, ça a été les ressentis, de ressentir. Des fois, ça s'explique difficilement. On est dans une pièce, on est dans un endroit, et là, on ressent qu'on n'est pas tout seul. Mais on ne voit pas et on n'entend pas. Et ça, du plus loin que je puisse remonter dans mon enfance, c'était comme ça. C'était comme ça. À mon adolescence, c'était comme ça. Je n'étais pas capable de les voir, je n'étais pas capable de les entendre. Je n'avais pas développé cette capacité-là encore. Donc, il a fallu que je travaille. Il a fallu que j'apprenne par moi-même. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, là, je parle de... J'avais environ 15 ans, 20 ans. Donc, ça fait 40 ans de ça. Oui, oui, 40 ans. 40 ans, là, tu n'allais pas sur Internet voir un live de Marilène pour dire, « Ah oui, OK, c'est comme ça. Ah bien, OK, c'est normal si je suis comme ça. » Non, 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 non. Il y a 40 ans, hein. Fait que j'ai appris par moi-même. Et c'est vraiment les ressentis. Donc, j'ai appris, pour ma part à moi, à les ressentir dans mes énergies, ressentir dans les pièces. Et tranquillement, je me suis mis à ressentir, c'est-tu masculin, c'est-tu féminin, c'est-tu positif, c'est-tu négatif. Donc, tout ça, c'est à force de te poser des questions, c'est à force de ressentir à l'intérieur de toi. Et après, bien là, tu développes des techniques, tu développes des méthodes pour justement apprendre à les voir, à les entendre, à aller plus loin. Mon déclic s'est fait lors d'une consultation avec une jeune fille. J'étais dans le sous-sol d'une dame où est-ce que je faisais des consultations de groupe. Et j'étais en train de travailler avec la jeune fille. Puis à un moment donné, c'est tous mes sens qui se sont mis à ressentir une présence autour de nous. Et quand je te dis tous mes sens, ça a commencé par le ressenti, ça a commencé par l'odeur, ça sentait le feu. Puis là, elle, elle disait « Non, non, ça ne sent pas le feu. » Puis là, moi, j'étais là, il y a quelque chose qui brûle, ça sent le feu. Mais tu sais, le bois calciné, pas le feu qu'il est en train de prendre, mais le bois calciné. Et c'est en lui donnant ces détails-là qu'elle s'est mise à dire que l'oncle de son conjoint, Jean-Pierre, était décédé dans un feu. Et quand elle a dit son nom, c'est là que je me suis mis à voir et à entendre. Il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Le déclic, qu'est-ce que c'est? La confiance en soi, ça en fait partie. Le déclic, est-ce que c'est d'être avec la bonne personne? Ça n'en fait partie. Le déclic, est-ce que c'est pour être avec le bon défunt? Ça n'en fait partie. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour être en mesure d'entendre les messages ou voir les défunts après un certain cheminement. Alors, Carole, j'espère que je souhaite que ça a bien répondu à ta question. On a Kekou qui dit, c'est vrai, on se sent moins seul. Ah non, Kekou, c'est Kekou, Koukou. C'est Cathy qui nous dit ça. C'est vrai qu'on se sent moins seul. Oui, tout à fait. Marie Lajoie qui nous dit, on avance, nous aussi avec toi. Ça me fait plaisir, Marie Lajoie. Oui. Raymonde, est-ce que les défunts peuvent nous aider dans une prise de décision? Raymonde, je vais te dire oui et non. OK? Pourquoi oui et non, Raymonde? Bien, les défunts sont toujours là pour nous aider quand ils sont disponibles, quand c'est possible pour eux. Sauf qu'il y a une chose qui est très, 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 très importante à retenir, c'est que les défunts ne connaissent pas l'avenir, ne connaissent pas notre chemin de vie, ne connaissent pas notre mission de vie, parce que les défunts connaissent trop de gens. Ça serait beaucoup trop de choses à savoir par rapport à tout le monde, c'est trop. Alors, et je sais aussi que par rapport aux défunts, c'est interdit, entre guillemets, de venir nous donner les réponses. C'est un peu comme, vous savez, quand on est sur la Terre, on est en examen, là. Alors, les défunts qui ont passé l'examen et qui sont rendus de l'autre côté, ils n'ont pas le droit de venir nous donner les réponses. Tu comprends? Alors, ils ne viendront pas nous aider dans une prise de décision à nous dire exactement c'est quoi la bonne décision. Cependant, ils vont venir nous aider pour nous appuyer, nous supporter, nous faire comprendre des choses, des fois par nous montrer des images, des fois par nous faire réfléchir sur notre ressenti. Par exemple, Raymond, si tu es en train de prendre la décision de faire un changement d'emploi, parce que, là je fais une grosse histoire, OK? Tu décides de faire un changement d'emploi parce qu'une de tes amies est en train de te convaincre qu'il y a quelque chose d'autre mieux ailleurs, mais que, là, ton défunt sait que tu es une personne insécure et il sait que, non, toi, les changements, ce n'est pas vraiment fait pour toi. Alors, lui, il peut venir te souffler cette sensation-là, te souffler, te dire, rappelle-toi, là, tu es une personne insécure. Mais dans la vraie réalité des choses, si le changement doit se faire parce que tu as des leçons à apprendre, peut-être que ça va être le changement de ta vie, ça va peut-être être la meilleure chose de ta vie que tu vas faire, bien, là, ton défunt, il n'est pas très, très, c'est pas très, très bon d'écouter les conseils de ton défunt. Tu comprends? Alors, les défunt sont là pour nous aider, nous supporter, nous envoyer l'énergie, le courage, nous dire, fais à ta meilleure connaissance. Ça, ils peuvent faire ça, Raymond. C'est bon? Ginette qui dit, c'est le fun car tu t'écoutes. Bravo, Marilène. C'est ce que j'enseigne, donc je le mets de l'avant. Merci, Ginette. Christiane qui dit, je pensais que j'étais bizarre. Eh oui, on est souvent comme ça quand on est à la fois plus jeune. Là, je vais parler pour ceux qui ont commencé il y a longtemps parce qu'on ne savait pas trop, hein? Mais oui, c'est, on se sentait bizarre à l'époque. Est-ce que tu posais la question si c'était bien ou mal ce que tu entendais dans ta tête? Ça, c'est Ginette. Oui, ça m'est arrivé souvent de me poser la question. Est-ce que c'est bien ou mal ce que j'entends dans ma tête? Christiane, connais-tu le truc de faire partir de l'ail noir pour faire partir les entités et ça marche? En fait, oui, Christiane, c'est une des méthodes, c'est un des outils qu'on peut utiliser. Le sel noir, l'ail noir, oui, ça peut être utilisé. Chantal, question. Tu te souviens que je t'avais parlé, si tu pouvais entrer en contact avec la Vierge-Marie, tu m'avais dit peut-être bien, si je ne me trompe pas. Crois-tu que tu pourrais faire un live spécial pour cette rencontre, genre comme tu avais fait avec la personne suicidée? Merci. Chantal, je sais que ce n'est pas la première fois que tu me poses la question. C'est quelque chose qui pourrait être possible dans le futur. Je ne pourrais pas dire oui, je ne pourrais pas dire non aujourd'hui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Martine, ma fille entend des défunts depuis qu'elle est très jeune. Maintenant, elle a 24 ans et elle s'est toujours demandé pourquoi elle, car elle n'aime pas ça quand ça lui arrive. Elle n'a jamais été capable également de communiquer par elle-même. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Martine, des fois, on ne veut pas, mais si ça fait partie de notre mission de vie, j'ai envie de te dire, on doit l'accepter. On doit l'accepter. Et ça, ça ne veut pas dire que d'accepter d'entendre des défunts veut forcément dire qu'on devient une médium comme Marilène pour transmettre des messages. Ce n'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Accepter d'accueillir des défunts dans nos énergies, puis accepter de trouver un équilibre, c'est-à-dire de leur parler, de leur dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai des limites. Donc, c'est-à-dire, si tu as besoin d'énergie, regarde, je vais prendre un peu de temps, je vais allumer une chandelle, je pense à toi, je t'envoie de l'énergie, ça s'arrête là. Le défunt se présente à ta fille parce qu'il est perdu, parce qu'il a un message à livrer, puis lui, il ne sait pas où aller. Alors, lui, il va aller, le défunt en question, il va aller où est-ce qu'il y a une lumière qui illumine. Puis, probablement que ta fille, son canal est ouvert, probablement que sa lumière, elle est très grande, et les défunts, c'est ce qu'ils voient. Donc, ils vont être portés à aller vers elle. Ta fille est capable d'apprendre à dire à cette défunt-là, j'ai des limites, je ne peux pas faire ça pour toi. Oui, je peux t'aider. Oui, tu es décédée. Elle peut répondre à un minimum, et ça peut être juste ça, dans sa mission, d'avoir amené ces capacités-là avec elle. Puis, je peux comprendre que, des fois, elle n'aime pas ça, mais, comme je dis, si ça doit faire partie de sa mission de vie, elle doit l'accepter. Puis, elle doit juste trouver les bonnes méthodes, les bonnes techniques pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, Martine, et là, je vais le dire, tout au long du live ce soir, la nouvelle formation que j'ai mise en place, rencontre avec l'au-delà, bien, c'est exactement ça qu'elle fait. Puis là, je vous l'ai dit tantôt, je vais vous en parler un peu, je veux surtout être là pour répondre à des questions aujourd'hui, mais je vais quand même vous mettre le lien à l'écran. Si vous avez des questions, justement, pour développer votre médiumnité, développer le contact avec votre ange gardien, avec vos guides, avec vos êtres de lumière, comprendre un peu comme ta fille, je veux juste retrouver là, voyons Martine, Martine, je voulais juste retrouver ta question, bien, justement, ça, c'est ce qui va aider ta fille. Tu sais, moi, à l'époque, là, il n'y en avait pas de formation, il n'y en avait pas de coach, il n'y en avait pas de personne. Bon, je me suis acheté des livres à la bibliothèque. Bon, ta fille pourrait aller acheter des livres, apprivoiser la mort, comment communiquer avec son ange gardien et les défunts. Si elle veut prendre les livres puis apprendre à partir des livres comme j'ai fait il y a 40 ans, bienvenue. Mais moi, il y a 40 ans, si on m'avait dit, Marie-Hélène, tu as la possibilité de comprendre tes capacités parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là et qui va te l'enseigner, qui va le partager avec toi, bien, moi, j'aurais dit oui tout de suite. Vous comprenez? Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, ma mission, c'est de vous partager des choses quand je fais des lives comme ça, mais ça ne remplacera jamais une formation parce qu'il y a tellement de choses. Tu sais, là, j'essaie de raccourcir mes questions, mes réponses, pardon, parce que je veux faire plusieurs questions ce soir, mais chacune de vos questions pourrait durer une heure. Vous comprenez? Donc, Martine, tu dis à ta fille de s'affirmer, accepter qu'elle a cette capacité-là, mais de négocier avec les défunts, de leur dire, bon, bien là, en telle circonstance, je ne veux pas être dérangée. En telle circonstance, je vous donne du temps. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris à mettre mes limites et c'est ça qu'on doit apprendre à faire, apprendre à mettre ses limites. Nicole, je vis des moments difficiles. Le soir, en me couchant, je demande conseils à mes êtres chers et guides. Ange, répondent-ils toujours en rêve seulement? Ils répondent pas juste en rêve, Nicole. Ils répondent de toutes sortes de façons. Bon, la priorité, oui, les rêves. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus réceptif quand on est en train de dormir. On est dans notre âme. On est dans la partie de l'âme consciente, dans l'âme qui comprend les choses. Mais souvent, quand on revient sur le plan terrestre, bien des fois, on se rappelle pas de nos rêves. Et notre égo, parce qu'on est constitué de l'âme et de l'égo, bien l'égo, lui, va prendre une nouvelle direction, alors que l'âme, vis-à-vis des rêves, ce qu'elle a appris dans ses rêves, bien elle dit, OK, je vais faire ça. Sauf qu'une fois qu'on est réveillé, l'égo, non, 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 c'est moi le maître. C'est moi qui décide. Donc, si l'âme, elle dit, on va aller à droite, puis l'égo dit, il va aller à gauche, il y a des bonnes chances que l'égo gagne son point. OK? Alors, oui, c'est bien, Nicole, que tu fasses ça avant d'aller te coucher, c'est-à-dire parler avec tes anges, tes guides, leur demander des conseils. D'ailleurs, on dit la nuit porte conseil, mais ce n'est pas juste en rêve. Tu peux communiquer avec tes êtres de lumière, tes guides, ton ange gardien, vis-à-vis de la méditation. Tu peux utiliser des outils aussi pour communiquer avec eux. Donc, oui. Alors, je suis désolée pour toi, Nicole, que tu vives des moments difficiles en ce moment, mais sache qu'effectivement, les anges, les guides sont là avec toi, puis ils peuvent passer par d'autres choses que les rêves. Tu sais, les signes de jour, les manifestations, voire les en-miroir, par exemple. Ça, ça peut être des signes d'encouragement de la part des défunts. Carole, merci pour ta réponse. Ça me fait plaisir, Carole. Roxy, wow, impressionnant. Moi, ça a été en assistant à un coaching spirituel que j'ai découvert que j'avais un don. Oui, il y a des gens qui vont découvrir leur capacité parce qu'ils vont suivre une formation. Tu sais, pour aller suivre une formation en spiritualité, en médiumnité, il faut avoir un intérêt. À partir du moment où il y a un intérêt, ça cache une capacité, ça cache un don. Ça veut dire que l'âme, là, parce qu'à cause de la passion, de l'intérêt qu'on a pour la médiumnité, mais c'est l'âme qui est en arrière et qui souhaite juste qu'on s'ouvre. Quand va venir le temps, quand le maître va apparaître, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors, quand le maître va se présenter, l'âme est juste contente et elle veut juste que la personne prenne la direction, par exemple, de suivre le coaching, de suivre le live, de suivre les formations, etc. Donc, oui, il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui sont dans mes formations et qui ont fait comme Roxy, qui se sont découverts, qui ont découvert leurs dons. Pas qu'ils se sont découverts un don, on pourrait dire ça aussi, mais je ne veux pas que ça fasse comme magique. Ce n'est pas magique. C'est qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, mais grâce aux bons enseignements, aux bonnes méthodes, aux bonnes techniques, je peux vous dire que oui, on en développe des belles choses. Marie, est-ce que c'est possible pour toi de te connecter à l'âme d'une personne vivante pour savoir comment l'aider? Oui, tout à fait, Marie, c'est possible de faire ça. Un médium est autant capable de se connecter à l'âme d'un défunt que de l'âme d'un vivant. Cependant, autant le défunt que le vivant, si son âme ne veut pas, bien là, on ne peut pas. Tu comprends? Alors ça aussi, c'est important de le comprendre. On ne peut pas se connecter à l'âme de n'importe qui, n'importe quand. On peut le faire seulement s'il y a une bonne intention au départ et dans un deuxième temps, si l'âme de la personne que l'on souhaite rejoindre est ouverte à ça. Puis oui, on va demander la permission à l'âme de la personne qui est vivante, mais si la personne qui est vivante, je donne un exemple, Marie. La personne peut souffrir d'Alzheimer. Alors, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec l'âme de la personne qui souffre d'Alzheimer pour savoir ce qu'elle veut, pour savoir ce qu'elle vit, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur d'elle, son âme? Alors la réponse est oui. Mais sauf qu'une fois qu'on se connecte à l'âme de cette personne-là, si elle ne veut pas, bien on ne pourra pas avancer. Si elle est en confusion, si son âme est autant en confusion que sa conscience sur le plan terrestre, on ne pourra pas. Alors, il y a encore là, oui, c'est possible, mais il y a des situations où c'est possible de le faire et des situations où ce n'est pas possible de le faire. Marie-Claire, j'ai vu des flashs des voyances entendre télépathiquement des messages et depuis quelques années, plus rien. Est-ce possible qu'à cause d'une atmosphère toxique et à cause des problèmes de santé, que ça se soit arrêté? Je vais finir ton message, Marie-Claire, à ta question. La réponse est oui. Certains, parce que nos capacités, nos dons, on les a à l'intérieur de nous, mais ils font partie de notre corps émotif. C'est grâce à notre corps émotif si on développe ces capacités-là. Ça provient, c'est lié avec notre subconscient qui est lié avec notre corps émotif. Donc, si on a autour de nous une énergie toxique, un environnement toxique, un atmosphère toxique, ou bien si on est malade, on est en baisse d'énergie, on a un taux vibratoire plus bas, est-ce que c'est possible que notre énergie, au lieu d'être prise pour développer nos capacités, elle soit prise pour survivre? La réponse est oui. Donc oui, souvent, on est empêchés d'utiliser nos capacités parce qu'on vit des moments difficiles. Ça, c'est vrai, Marie-Claire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à se libérer de nos blessures, on peut apprendre à se libérer de nos liens toxiques, tout ça grâce à la médiumnité. Et je vous fais une petite parenthèse, « J'ai décidé ce matin, je suis dans les grandes décisions, le printemps s'en vient, ça paraît. » Printemps puis Marie-Laine égale renouveau, nouveauté, branle-bas de combat, on change les meubles de place. Je fais ça souvent dans la maison chez moi. Là, cette année, quand je vais arriver à la maison, mes enfants m'ont préparé une surprise. Mais d'habitude, quand arrive le mois de mars-avril, moi, bading, bading, tout hors vol, je fais des changements. Donc, ce matin, j'ai décidé que je faisais un live avec vous. Ça, c'est ma première décision. Deuxième décision, j'ai fait comme hier, j'ai mis une publication sur ma page Facebook personnelle. J'ai fait une super de belle journée. J'ai plein d'amis qui sont venus, en ce moment, je suis au Mexique, j'ai plein d'amis, pardon, d'amis qui sont venus me visiter pendant l'hiver. Et à chaque fois, j'ai fait des sorties, je suis allée dans certains restaurants, faire certaines activités. On est allée dans des zoos, on est allée voir des pyramides, on est allée voir des sénotes, on est allée à la mer. J'ai fait trois plages différentes, donc dans la région ici, et je prévois en faire d'autres la semaine prochaine. Donc, hier, j'ai mis sur ma page personnelle le déroulement de ma journée avec mes amis. Puis, je me suis dit ce matin, bien, pourquoi pas faire ça régulièrement? J'ai vu plein de beaux commentaires. Les gens disaient plein de beaux commentaires. Fait que j'ai fait comme... Et si le fait que je partage avec les gens ma médiumnité, c'est-à-dire, c'est quoi moi dans une journée? C'est quoi être médium? Marilène, tu vois-tu des fantômes toute la journée? Marilène, parle-tu avec des défunts toute la journée? Marilène, est-ce que tu as des flashs, des visions? Est-ce que tu appelles tout le monde pour leur dire, ah, fais attention à ça? Alors, je pense que les gens ont beaucoup ces questionnements-là et ont peut-être de la misère à voir comment on peut appliquer la médiumnité dans notre quotidien. Donc, ce matin, j'ai pris une deuxième décision. C'est de faire... Puis, en parlant de médiumnité, hier soir, en me couchant, j'ai eu comme, après ma publication, le journal d'une médium. Et je me suis endormie là-dessus. Et c'est là où, ce matin, je me suis levée avec... Oui, oui, je vais faire ça. Le journal d'une médium. C'est comme de remplir un journal intime. Au lieu de le faire par écrit, je vais le faire en publication sur Facebook, sur ma page personnelle, Marie-Hélène Coulombe Perso. Donc, ça, c'est mon... ma page personnelle. Puis, vous avez juste besoin de suivre. Pas besoin de demander des amitiés. Juste cliquez suivre. Puis là, vous allez pouvoir me suivre dans mon quotidien. Puis, je vais partager de tout parce que la médiumnité, elle fait partie de tout. OK? Merci, Christiane. Mais, Christiane, je t'invite... Christiane a dit j'arrête pour laisser parler les autres. J'ai tellement de questions. Christiane, tu le sais, tu as juste besoin de venir nous rejoindre ici dans éveil.ca baroblique au-delà. Christiane, on est rendu... Je suis rendu avec une nouvelle formule. C'est une formule en abonnement. Ça, ça veut dire que vous êtes abonné puis vous pouvez être abonné sans contrat. Ça veut dire que vous pouvez passer le nombre de temps que vous voulez avec moi et quand vous dites OK, c'est assez ou j'ai besoin d'une pause. Bien, c'est assez, j'ai besoin d'une pause pour vous arrêter l'abonnement. OK? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à moi. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai Tani qui nous dit est-ce que les défunts viennent nous voir dans nos rêves? Ma mère est décédée cet été et chaque fois que je rêve à elle, je lui dis qu'elle est décédée et elle me dit ben non et elle rit. Tani, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que tu vas me dire ben voyons, Marie-Léane, c'est une bonne nouvelle parce que pour l'être humain, la mort, encore aujourd'hui, même si on croit à la vie après la mort puis on croit à la communication, dans le fin fond de l'être humain, mort égale rien, égale néant. Alors, quand on dit à un défunt dans nos rêves, ben voyons, maman, t'es décédée, maman, t'es morte, le défunt va souvent nous répondre non. Et si elle rit en plus, c'est pas pour te narguer, mais c'est juste parce qu'elle est bien. Si elle rit, si elle est de bonne humeur, c'est que ça va bien pour elle. Si elle te répond non, c'est pas pour t'induire en erreur, c'est parce qu'elle veut te dire, elle est pas morte, sa vie continue, mais dans une autre, dans une autre dimension. Tu comprends? Noémie, ma maman n'est pas dans la lumière encore, pouvez-vous lui faire des prières, lui envoyer de l'amour s'il vous plaît? Ma belle Noémie, c'est à toi de faire ça. OK? C'est à toi de faire ça. Les gens peuvent le faire s'ils veulent le faire, mais à la base, ma belle, c'est à toi de pouvoir faire ça. Puis, tu sais, oui, c'est bien de le demander ici, mais ça peut être bien de le demander sur ta page personnelle à toi aussi. Roxy, wow, c'est impressionnant, tu as fait ça toute seule. Moi, ça a été en assistant à un coaching spirituel pour ma fille que j'ai découvert que j'avais aussi un don. Effectivement, Roxy, j'ai appris par moi-même. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans que je fais de la communication avec les personnes décédées professionnellement parce que moi, c'est comme ça depuis que je suis née et depuis que je suis petite que je sens des présences autour de moi, que j'ai des prémonitions, que j'ai des flashs, que j'ai des visions. Moi, je vous le dis, ça fait partie de ma vie complètement à 100%. Il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas quelque chose de spécial qui se passe dans ma vie, sans qu'il n'y ait pas une intuition que j'ai, sans qu'il n'y ait pas une réponse, même que des fois, j'ai envie de dire que c'en est trop parce que je n'arrive pas à surmonter tout ça en même temps quand c'est mon âme qui me parle pour ma nourriture, pour ma santé, pour... j'essaie de faire quelque chose. OK, mon âme embarque et elle me donne des conseils. Et là, les conseils qu'elle me donne, c'est comme s'il fallait j'aie une autre vie pour pouvoir faire tout ce qu'elle me dit. Des fois, j'ai l'impression que je devrais avoir 150 vies pour tout faire. Qu'est-ce que mon âme voudrait que je puisse faire quand je suis ici sur le plan terrestre? Alors, il faut apprendre aussi à... OK, Marie-Hélène, place-toi. Méditation, respiration. Donc, vous allez voir quand je vais vous faire mon premier... Ce soir, je vais faire mon premier compte-rendu dans mon journal intime Facebook. Puis, vous allez voir, dans la journée d'aujourd'hui, il a fallu que je m'arrête, que je me lève de ma place de travail puis que je prenne un peu d'air, que je fasse la méditation, des respirations parce que là, j'avais tellement de choses à faire que je ne savais plus par où aller ni par quoi commencer. Là, vous allez dire, oui, mais Marie-Hélène, tout le monde fait ça. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que je suis capable de me dire, OK, c'est assez Marie-Hélène, recule-toi, prends des respirations avec des techniques de respiration, de la méditation, des exercices à faire? Bien, pour moi, c'est la médiumnité. Fait que si tu es capable de faire ça, c'est que tu utilises ta médiumnité toi aussi. C'est bon? Merci, Roxy. Sonia Roy, c'est la fête de ma maman au ciel aujourd'hui. Alors, bon anniversaire à cette maman qui est au ciel. Merci, Raymond. Mélanie qui dit, je voyais quand j'étais petite et je me suis bloquée. Alors, on peut, on peut apprendre à réouvrir tout ça. Parce que quand on se bloque, c'est exactement la peur qui nous fait bloquer. Alors, qu'est-ce qui est le contraire de la peur? Les connaissances. Et d'ailleurs, Mélanie, c'est le deuxième module que je tourne cette semaine pour la formation L'au-delà. Donc, le deuxième module, c'est de surmonter les blocages et comprendre les obstacles à la communication. On a énormément de réponses dans ce module-là. Carole, combien de paliers y a-t-il après la mort? Tous ne vont pas au même endroit. Effectivement, Carole, et j'ai dit tantôt, avec vos questions, je pourrais parler pendant deux heures de temps. Donc, des paliers, moi, Marie-Hélène, j'ai créé mon échelle d'évolution. OK? C'est-à-dire que mon échelle d'évolution, c'est quand j'entre en contact avec un défunt, je suis capable de le placer sur un des paliers, comme tu s'appelles. Donc, moi, j'en ai créé dix paliers de l'autre côté et effectivement, tous ne vont pas au même endroit parce que ça dépend de beaucoup de choses. Les croyances, la personnalité, la façon dont les personnes décèdent, les énergies, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Carole, ta question est super intéressante. Je veux juste inviter les gens, pendant que vous m'écoutiez, à aller sur le éveil.ca baroblique au-delà. Allez voir cette page-là, vous allez trouver un paquet de réponses à vos questions ou une manière de trouver des réponses à vos questions. C'est bon? Merci, Carole, pour ta question. Natacha. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu verrais l'espace d'un instant apparaître un défunt dans le visage ou dans l'énergie d'une personne alors que tu ne pensais pas à cette personne décédée? Si tu y pensais, c'est une autre histoire. Et si tu parles avec ton ami Carole et l'espace d'un instant, tu vois ta mère dans les énergies de cette personne-là, non, tu n'as pas rêvé. Ce n'est pas ton imagination. c'est probablement que ta mère, elle est dans les énergies de cette personne-là et elle veut se faire voir à toi. Encore là, on va faire attention au mot apparition parce qu'on ne voit pas nécessairement ces êtres-là avec nos yeux physiques. On les voit comme dans notre écran mental à l'intérieur de nous. Mais on le voit vraiment à côté de la personne. Sauf que si c'est une apparition, c'est que tout le monde qui est là va la voir. Si ce n'est pas tout le monde qui est là qui la voit, ça veut dire que c'est à l'intérieur de toi. Alors, apprends à te faire confiance ma belle Natacha. Sandra, moi je ressens toujours des présences mais je ne les vois pas et je ne les entends pas mais des fois ils me touchent et je fais des sauts. Oui, Sandra, les défunts peuvent arriver, défunts, les anges, les guides, les êtres de lumière peuvent arriver à nous faire ressentir des sensations comme des touches, des attouchements. On va dire ça, je n'aime pas le mot mais des attouchements. OK? Avoir des touchers physiques. Donc, et ça se développe ma belle Sandra. C'est-à-dire que ça peut commencer pour toi comme ça, de ressentir, d'avoir des fois l'impression qu'on te touche. Bien, est-ce qu'on peut aller plus loin? La réponse est oui. Toujours avec des bonnes techniques, des bonnes méthodes. Ensuite, Mélanie, Mélanie Tivierge. Voilà, quelques jours ma fille était dans sa chambre. J'étais seule dans le salon et je l'ai entendu m'appeler mais ce n'était pas elle. Je me suis sentie folle. Est-ce que c'est normal? Bien, en fait, tu n'as pas à te sentir folle. OK? Donc, oui, ça peut être tout à fait normal parce que de un, ça se peut que ce soit l'âme de ta fille qui t'est appelée. Bon, ta fille est concentrée à faire des devoirs, à faire quelque chose, peu importe ce qu'elle fait dans sa chambre. Elle est concentrée. Concentrée veut dire que c'est l'égo qui est présent en train de faire quelque chose. Mais pendant que l'égo est concentrée à faire quelque chose, l'âme a le champ libre. Alors, l'âme, elle peut s'exprimer. Alors, ça se peut que l'âme de ta fille se soit mise à crier ton nom pour X, raison que ce soit. Alors, toi, tu es dans une autre pièce puis tu es occupée toi aussi et boum, t'entends que ta fille t'a appelée. Donc, tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle. On appelle ça de la télépathie. Et oui, aussi simple que la télépathie. Nicole Girard, est-ce qu'il y a une vie après la mort? 100 % oui. 100 % oui, Nicole. Et Nicole, si tu me demandes, bien, Marilène, sur quoi tu te bases pour dire ça? Est-ce que tu es décédée puis tu es revenue? Je te réponds, non, je ne suis pas décédée dans cette vie-ci. Donc, je n'ai pas fait de EMI. Je n'ai pas fait une mort où je suis décédée, aller le côté puis revenir. Il y a plus d'un million de personnes qui l'ont faite, par exemple. Et ces gens-là vont confirmer qu'il y a une vie après la mort. Là où moi, je peux te confirmer qu'il y a une vie après la mort, ma belle Nicole, c'est qu'au nombre de communications médiumniques, de rencontres avec des défunts que j'ai fait et que j'ai transmis des messages sans connaître sans connaître l'histoire des personnes, sans savoir des sujets, des détails, certaines choses très précises, je ne peux pas inventer tout ça. Alors, c'est ça qui me fait croire en école, que la vie après la mort, ça existe. Et je crois qu'il faut qu'on ait une croyance, c'est-à-dire soit qu'on croit à la vie après la mort, soit qu'on croit qu'il n'y a rien. Mais les anges, les guides sont déjà venus me dire lors d'une écriture d'un de mes livres, croyez-le ou croyez-le pas, mais croyez en quelque chose. OK? C'est hyper important pour quand on va arriver de l'autre côté. C'est bon? Lisette, j'aurais besoin des conseils de ma soeur qui est décédée concernant l'avenir de son fils autiste. Comment elle peut m'envoyer des messages? Lisette, très, très bonne question. La première des choses, bien, tu dois entrer en contact avec l'âme de ta soeur pour lui poser exactement cette question-là. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de l'avenir de mon fils, de ton fils autiste? Premièrement, on va répéter ce que j'ai dit tantôt. Peut-être que tu n'étais pas arrivé, Lisette. Les défunts ne connaissent pas l'avenir. Alors, elle ne pourra pas te dire exactement ce qui va arriver avec l'avenir de son fils qui est resté ici sur le plan terrestre. Cependant, elle peut t'encourager, elle peut te donner des conseils, te dire comment agir avec lui, te dire qu'est-ce qu'il est venu apprendre sur Terre, qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre, qu'est-ce que toi, tu dois faire ou vivre avec lui? Ça, elle peut venir t'aider, mais elle ne peut pas te dire l'avenir de son fils. L'avenir de toi, comment ça va se passer avec son fils? Tu comprends? Les défunts ont des limites et ça, vous devez apprendre ça. Vous devez comprendre ça. Les défunts, je vais reprendre mon exemple d'examen puis ça là, je vais vous dire, tantôt quand je vous ai parlé de l'examen, c'est venu direct. Donc, c'est sûr que ça, c'est mon ange qui m'a appris ça ou qu'il y a un guide qui est venu me donner ça. Mais nous, on est en examen en ce moment. Les personnes qui sont décédées, ils ont fait leur examen, ils ont passé leur examen, ils sont sortis de la classe puis ils sont dans le corridor. Ils ne peuvent pas passer à travers les murs pour venir nous souffler les réponses. Ils n'ont pas le droit parce que ça veut dire que tu ne réussiras pas ta vie vraiment, tu vas l'avoir copié, tu vas avoir, comment on dit ça, quand tu es surpris en train de copier chez ton voisin en plagiat, je pense que c'est plagiat le mot. Mais non, alors c'est pour ça que les défunts ne peuvent pas venir nous dire en quoi consiste l'avenir. Ça, c'est une chose. Mais deuxième des choses, que ce soit ta soeur Lisette ou que ce soit n'importe qui d'autre, quand on décède, on connaît plein de monde. On ne peut pas savoir l'avenir de toutes ces personnes-là. C'est ça que je veux dire. C'est bon? Patrick, moi je vois des parents défunts dans mes rêves. En réalité, ça me dérange. Comment je peux faire pour ne plus les voir? Tout simplement de le demander Patrick. Avant de te coucher, tu demandes à ton âge gardien de te protéger dans un premier temps et tu demandes à ne plus voir ces parents-là ou ces personnes-là. Demande à ton âge gardien aussi pourquoi tu les vois, qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Et encore une fois, mets tes limites. Tu dors tranquille, tu fais des beaux rêves, tu élèves tes vibrations pour aller à un autre niveau que celui où sont les parents défunts. C'est bon Patrick? Bonsoir Sébastien, bonsoir Sonia, bonsoir Élisabeth. Comment ouvrir notre canal? Ça, c'est Élisabeth qui pose cette question-là. Comment ouvrir notre canal avec précaution? Parce qu'on ne peut pas ouvrir notre canal juste comme ça, comme moi. Je ne peux pas te dire ce soir comment ouvrir ton canal sans te donner des exercices de protection, sans t'expliquer pourquoi il faut que tu aies de la protection. En ce moment, je vois beaucoup de choses qui se véhiculent sur Internet et c'est correct. Il en faut pour tous les goûts. Mais si vous allez sur Internet écouter des vidéos pour faire la communication avec les personnes décédées sans être préparé à faire ça, bonne chance. Parce que ça, ça veut dire que vous ouvrez la porte à n'importe qui, n'importe quoi. Alors, comment on fait pour ouvrir notre canal? Il y a plusieurs façons, Élisabeth. Il y a la méditation, il y a la pratique de la pleine conscience, il y a travailler avec nos guides, il y a, mon Dieu, je pourrais t'en nommer jusqu'à demain matin. Mais l'important, c'est de savoir comment l'ouvrir, effectivement, pourquoi on veut l'ouvrir, se protéger, qu'est-ce qu'on va évoquer, qui on va évoquer, pourquoi on veut ouvrir notre canal, ça aussi, c'est important, pourquoi on veut ouvrir notre canal. Il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser, beaucoup de choses à mettre en place avant de développer nos capacités et avant d'ouvrir un canal. Très important, Élisabeth. Merci pour ta question. Nancy, je t'aime mon fils de 28 ans, 28 ans le 12 mars, je m'ennuie de lui. J'imagine Nancy, ton fils est décédé de ce que je comprends de ton message. Merci de ton partage. Roxy, ma fille voit aussi des défunts et c'est souvent pour de l'aide. Lorsqu'elle a transmis son premier message d'un défunt, la personne qui a reçu le message était si émue de bonheur que ma fille s'est sentie si heureuse et reconnaissante d'avoir ce don. Roxy, merci ce partage-là parce que c'est aussi la raison pourquoi moi, j'ai accepté mes capacités parce que quand j'étais jeune, je ne peux pas dire que j'ai accepté ça facilement. Non, moi, ça m'amenait à des problèmes. Je ne pouvais plus rien dire à mes amis parce que tout ce que je leur disais qui se produisait, ils me tournaient le dos. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de leur dire ce qui allait arriver parce que je perdais tout, mes amis. Mais à partir du... Puis là, je n'étais pas contente d'avoir ces capacités-là. À partir du moment où j'ai commencé à rendre les gens heureux, à leur faire du bien, réconcilier avec mes capacités. Là, je me suis réconciliée avec mes dons. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis la femme la plus heureuse d'utiliser ma médiumnité à la fois pour moi dans ma vie personnelle mais à la fois pour aider les gens autour de moi. Merci, Roxy, pour ton partage. Loulou Céleste qui a comme question « Marilyn, est-ce que ton ange gardien s'est déjà manifesté physiquement? Et si oui, à quoi ça ressemble un ange gardien? Je suis curieuse. » En fait, « Loulou, je ne peux pas te dire que j'ai vu apparaître physiquement mon ange gardien devant moi. Je l'ai vu à quelques reprises dans mes rêves prendre une certaine forme parce que les anges gardiens n'ont pas de corps physique. Donc, quand ils vont nous apparaître ou que ce soit dans nos rêves, dans nos méditations, même physiquement, ils vont prendre une forme différente à chaque fois. Ça ne sera pas toujours la même à moins que tu dises « Oui, oui, moi, je te vois comme ça et je veux que ça soit comme ça quand tu viennes à moi. » C'est possible parce que tu as le droit avec ton ange gardien d'élaborer un plan de vision. Comment je veux te voir, comment tu vas te montrer à moi, etc. Cependant, j'ai déjà vécu la rencontre physique d'un ange il y a 30 ans de ça, 28 ans de ça. Il y a 28 ans de ça, je suis convaincue que j'ai rencontré un ange qui a un ange qui s'est matérialisé le temps d'une mission pour me faire prendre une leçon, une grosse leçon à part de ça. Mais je ne sais pas si c'est mon ange gardien qui a fait ça ou si c'est un ange qui a fait ça parce qu'il y a une différence entre les deux. Mais est-ce qu'un ange s'est déjà manifesté physiquement à moi? La réponse est oui. Est-ce que c'était mon ange gardien? Je ne sais pas. Mais à suivre parce que moi, je suis toujours ouverte. Ce n'est pas parce que j'arrive à... Je ne suis pas au sommet de ma carrière encore. J'ai encore beaucoup de croûtes à manger, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vous transmettre parce que moi, c'est mon bonheur, c'est mon plaisir, c'est ma passion. Mais Marie-Lyne, elle a encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, pendant que vous êtes avec moi, il y a des anciens qui écoutaient anciennement le Mardi en direct. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai décidé de transférer mes Mardi en direct dans ma communauté privée. Pour tous les gens qui s'inscrivent à éveil.ca barre oblique l'au-delà, vous avez le programme Rencontre avec l'au-delà, bien entendu, un programme complet. Les huit premiers modules, c'est pour vous apprendre à communiquer avec l'au-delà et ensuite, vous assister à de la formation en continu parce que les gens, c'est ce qu'ils me disaient une fois avoir fini le programme, ils me disaient « Marie-Lyne, on n'a plus rien après, comment on fait pour continuer? » Alors, j'ai décidé de faire le programme et de le faire en formule d'abonnement pour donner de la formation en continu. Et lorsque vous vous inscrivez et vous vous abonnez à éveil.ca barre oblique au-delà, eh bien, vous allez assister à tous mes mordis en direct, tous mes lives que je fais le mordi, vous allez rentrer dans ma communauté privée et vous allez avoir accès à ça. Et demain, demain soir, mordi, je vais canaliser des guides, je vais canaliser des êtres de lumière parce que comme c'est le printemps, j'aime beaucoup l'énergie du printemps, il y a toujours du renouveau, je vous l'ai dit tantôt. Alors, je vais en profiter pour canaliser les guides pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Et là, je ne parle pas juste d'arriver physiquement, mais est-ce qu'il y a des transformations qu'on peut faire? Est-ce que les anges vont nous dire de fonctionner de telle ou de telle manière? Alors, demain soir, à 20h, je vais canaliser des êtres de lumière et des guides dans notre rendez-vous avec la médiumnité, le live. Un peu comme ce soir, mais les lives du mardi soir sont plus structurés. Il y a vraiment une thématique, on rentre dans la thématique, c'est de l'enseignement, je vous donne des, vous prenez des notes, il y a des, je sors les cartes oracles, on fait les cartes oracles pendant la rencontre, ça a beaucoup évolué. C'est la dernière fois que vous m'avez écouté, pour un mardi en direct, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça a évolué beaucoup. Le fait qu'on est en communauté aussi, ça fait en sorte que tous les gens qui sont présents, il y a de l'entraide, il y a du, les gens vont, ah oui, tu sais, Nathalie est là, ah Manon est là, bon, tout ça, c'est sûr que c'est vraiment particulier. Alors, va sur le éveil.ca baroblique au-delà, va jeter un coup d'œil, va jeter un coup d'œil, puis en ce moment, on est en grande promotion. Le premier mois, il est gratuit, donc tu as le droit à 30 jours pour venir assister à la formation rencontre avec l'au-delà et tu as 30 jours pour venir assister à mes mardi en direct, soit mes lives. Donc, tu as juste besoin d'aller t'abonner et ton premier mois est gratuit. Noémie, wow, Marie-Laine, j'ai des frissons à t'écouter, je vais essayer de faire bref. J'avais apporté mes parents à une de tes sessions à Edmondston, au Nouveau-Brunswick, il y a environ 8-9 ans et tu avais entendu mon parrain, Dominique, qui avait passé un message à ma mère. Mais bon, c'est ma première fois sur tes lives et j'aimerais tellement te parler, te voir, te poser quelques questions par rapport à moi. J'ai toujours eu un sens un peu plus développé pour les ressentis, surtout en rêve. Je vois souvent, là, Noémie, s'arrêter les commentaires parce que j'imagine qu'il y a comme un nombre de commentaires que tu peux mettre, un nombre de lettres. Noémie, je comprends, je comprends, j'aimerais tellement ça pouvoir être 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux en train de venir répondre à vos questions puis vous aider chacun d'entre vous. Humainement, c'est impossible et je me répète, mais c'est la raison pour laquelle je fais les formations. C'est la raison pour laquelle dans les formations tu peux venir poser tes questions que ce soit dépendamment du niveau dans lequel tu es rendu. Tu peux venir me raconter ton histoire, mais dans les mardis, juste à savoir que dans les mardis en direct, donc je répète ce mot-là parce que les anciens comprennent le mardis en direct, mais dans les nouveaux lives, bien justement, on parle de ces choses-là, Noémie. Puis il y a d'autres personnes qui sont dans le groupe qui, on parlait d'entraide tantôt, qui sont là pour supporter les uns des autres. Alors, premièrement, Noémie, merci beaucoup pour ton commentaire. Merci d'être venue me voir à 8-9 ans, tu comprends, mais c'est la première fois sur mes lives, ça me fait plaisir de t'accueillir, mais tu veux aller plus loin, tu veux partager des choses avec moi, tu vas avoir accès à moi parce que là, ce soir, c'est vraiment spécial. Ça fait des mois que je ne suis pas venue vraiment en live pour faire ce genre de rencontre-là, mais viens me rejoindre dans ma communauté. Isabelle Leclerc, à 50 ans, est-ce que c'est trop tard pour commencer ton cours ou pas? Jamais de la vie, Isabelle. J'ai des personnes dans mes formations qui ont 80 ans. Je pense à ma belle Hélène Gagnon, Hélène, je ne sais pas quel âge elle a, je ne sais pas si elle est proche du 80, mais dans les 70, certains. J'ai Hélène, j'ai Solange qui est une grand-maman formidable. Ces personnes-là, juste pour nommer ces deux-là rapidement qui me viennent en tête, ils ont de l'âge ces personnes-là. Et Solange et Hélène sont très, très assidus sur leur formation. Ils développent des choses comme ça, pas d'allure. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour suivre les formations. Ça peut être des jeunes enfants. J'ai par exemple, je ne sais pas si Rosalie est là ce soir, je sais que Sylvain m'avait dit que Rosalie allait m'écouter ce soir. Donc, Rosalie, c'est une jeune fille. Elle doit être rendue à peu près à 8 ans aujourd'hui. Rosalie est venue à suivre mes formations en présentiel à Saint-Hyacinthe il y a 2 ans. À l'époque, elle avait 6 ans. C'est pour ça que je dis qu'elle doit avoir aux alentours de 8 ans. 6 ans, pendant toute une fin de semaine, assise sur une chaise, sans faire de bruit, sans être tannante, sans, on sait comment, c'est des enfants de 6 ans. Elle m'a écouté toute la fin de semaine. Donc, ça va de 6 ans à l'âge de comprendre des choses jusqu'à 90 ans, 800 ans même. Donc, il n'y a pas d'âge Isabelle pour développer ses capacités. Christiane, combien ça peut prendre de temps pour bien maîtriser ma médiumnité avec pratique, pratique, pratique? Oui, parce que Christiane, si elle comprend le mot pratique, 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 c'est parce qu'elle a suivi mes formations. Je passe mon temps à vous dire ça. Pratique, pratique, pratique. Donc, combien ça peut prendre de temps? C'est dépendant, c'est dépendant de chaque personne, Christiane, parce que ça dépend des blocages, ça dépend des blessures, ça dépend des liens toxiques, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des gens qui développent ça très rapidement, puis il y en a d'autres, ça prend vraiment plus de temps, mais ce sont des gens qui ne se découragent pas parce qu'au final, c'est ça qu'ils veulent puis ils vont y arriver. Mais on peut y arriver de différentes façons aussi. Il y a des gens qui veulent, qui souhaitent dans leur vie entendre les défunts dans leur tête, entendre avec des oreilles, les voir physiquement, les voir dans leur écran mental, et c'est possible que ça, ça n'arrive jamais. Mais si ton but, c'est de communiquer avec les défunts, il y a d'autres façons de faire que ça. Si développer ta médiumnité, c'est autre chose que d'avoir des flashs, des visions, connaître l'avenir, c'est autre chose. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Puis comme tu le dis, c'est sûr que oui, ça dépend de la pratique, pratique et pratique. Tani, ma mère est décédée très subitement au bout de deux semaines. Elle me manque terriblement. Je compatis avec toi, ma chère Tani. Martine, à l'âge de 15 ans, nous désirons une marche et elle est arrêtée chez une voisine que nous, je ne connaissons pas, vu qu'elle était sur son terrain et a livré un message de sa fille décédée. Merci, je vais lui transmettre ton message. Ça me fait plaisir, Martine. Plaisir. Dis-lui de prendre confiance en elle. Dis-lui d'accueillir et d'accepter ces capacités-là puis de dire au défunt, bien écoutez là, je ne peux pas tout faire, j'ai des limites, ça je ne veux pas faire ça, ça je ne veux pas faire ça, c'est ta fille qui décide au final. C'est bon? Nicole, comment faire pour se souvenir de ses rêves? Nicole, grande question encore une fois qui va prendre, qui prendrait trop de temps à répondre pour te le dire rapidement ici. il faut mettre des rituels en place pour se rappeler de ses rêves. Il faut avoir un intérêt de se rappeler de ses rêves. Il faut savoir pourquoi on veut se rappeler de ses rêves, les intentions. Après ça, on met un rituel en place. Une fois que le rituel est en place, il faut pratiquer. Une fois qu'on pratique, il faut écrire ses rêves, il faut prendre des notes, il faut poser des questions, des postulats. Tu vois, c'est beaucoup de choses en fait, Nicole. Des fois, les questions que vous posez, ça ne se répond pas juste simplement comme ça. Il y a comme tout vraiment des détails tout autour. Mais encore une fois, on risque de me répéter, dans la formation avec l'au-delà, on apprend justement comment se rappeler de ses rêves pour particulièrement faire nos rêves avec nos défunts. Christiane, j'ai 67 ans et j'ai commencé la formation. Tu n'es vraiment pas trop vieille. Merci, Christiane. Sébastien, j'aimerais tellement savoir si ma grand-mère vient me visiter. Parfois, elle me manque. tellement. Sébastien, tu peux lui demander tout simplement. En fait, oui, ça peut être compliqué la communication avec l'au-delà parce qu'il y a des étapes à faire. Mais d'un autre côté, c'est très simple la communication avec l'au-delà. Dans un premier temps, Sébastien, tu vas lui demander à ta grand-mère, est-ce que tu viens me visiter? J'aimerais ça que tu sois là. Bon, après ça, Sébastien, il faut que tu prennes le temps de regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui change autour de toi? Est-ce que dans tes énergies, il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui change? Est-ce que tu remarques des manifestations autour de toi? Est-ce que les lumières se sont mises à clignoter? Est-ce que la chandelle s'est mise à la flamme à aller plus loin? Est-ce que tu as des odeurs différentes? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux regarder autour de toi? Et après, est-ce que grand-maman tu viens me visiter? J'aimerais ça savoir si tu es là. Il y a des outils que tu peux utiliser justement pour communiquer avec tes défunts. Et ça, c'est la base du premier module de la formation que je parle depuis tantôt, éveil.ca baroblique au-delà. Le premier module, on fait une première expérience de communiquer avec nos défunts. Et je peux te dire que l'exercice que je te donne à faire, tu as 100% de réponses à tes questions. 100%. Pas 90%, pas 75%, pas 50-50. 100% de réponses à tes questions avec les méthodes que j'enseigne. Alors, je souhaite, Sébastien, que ta grand-maman puisse venir te faire un signe, une manifestation pour te dire qu'elle est présente avec toi. Nathalie. Marie-Hélène, je voulais savoir ma petite chienne est décédée le 5 mars et je me demandais comment rentrer en contact avec elle. Merci. Encore une fois, Nathalie, il existe plusieurs façons d'entrer en contact avec nos animaux qui sont décédés. Il y a la méditation, la respiration, il y a l'hypnose, il y a l'auto-hypnose, il y a les méditations guidées, il y a les rêves, il y a les outils. En fait, il y a le pendule, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux utiliser pour entrer en contact avec ta petite chienne, mais il faut juste utiliser les bonnes techniques, les bonnes méthodes. Très important. Comment reconnaître les âmes errantes des défunts, Joanne, élément? Eh bien, souvent, c'est par l'énergie. Les âmes errantes, on le dit, elles sont errantes. Donc ça, ça veut dire qu'elles traînent avec eux des énergies qui sont lourdes, des énergies qui sont confuses, des énergies qui sont à la limite négatives. C'est pesant. Communiquer avec une âme errantes, là, on est dans confusion, c'est pesant, c'est pas positif, c'est pas lumineux, ça n'amène rien de bon. Par exemple, est-ce qu'on peut les aider, les âmes errantes? La réponse est oui. Quand une âme errantes, elle vient vers nous, parfois, c'est pour nous déranger, mais des fois, c'est pour nous demander de l'aide. Donc, qu'est-ce qu'on peut différencier les âmes errantes des défunts? C'est vraiment l'énergie. OK? Nancy, quand j'étais jeune, j'entendais des gros bruits me réveiller. Il y avait des gros bruits qui me réveillaient. Les ombres noires, là, je ne vois plus rien, j'ai tellement eu peur. Pourquoi je voyais ça quand j'étais jeune? Nancy, probablement parce que ton canal était ouvert, probablement parce que tes capacités étaient là, parce qu'on les a tous, ces capacités-là, mais à des degrés différents. Je compare encore une fois avec la chanson. C'est mon plus bel exemple que je peux donner. Tout le monde est capable de chanter, à part les personnes qui sont muets, mais tout le monde est capable de chanter. Cependant, ce n'est vraiment pas tout le monde qui chante bien. J'en suis la preuve. Quand j'adore chanter, j'adore, j'adore, j'adore chanter, je chanterais tout le temps. Mais vous ne voulez pas m'entendre chanter parce que je ne chante pas bien dans le sens où je n'ai pas de rythme. Je ne suis pas capable de tenir le rythme d'une chanson, l'air, l'air d'une chanson pourrie. OK? Est-ce que ça peut s'apprendre? C'est sûr. C'est sûr que ça peut s'apprendre. C'est sûr que je pourrais développer davantage, mais je ne crois pas demain matin que je deviendrai une chanteuse ou est-ce que je pourrais aller faire des shows sur scène, par exemple, au Soundbill. C'est improbable. Donc, la communication avec l'au-delà, la médiumnité, c'est la même chose. On peut tous développer ça, mais on ne va pas nécessairement devenir des médiums internationaux. On ne va pas nécessairement devenir des médiums pour en faire un métier, une profession. Mais ne serait-ce que développer sa médiumnité pour, dans la vie de tous les jours, prendre de meilleures décisions, faire des meilleurs choix, comprendre les signes, les manifestations autour de nous, savoir quand l'univers nous fait des cadeaux, savoir quand notre ange gardien nous dit « Vas-y, c'est le bon temps, fais-le ». Tout ça ensemble, réuni, c'est ta médiumnité qui t'aide à comprendre tout ça et à développer tout ça. Alors, quand on a peur, on ferme tout ça. On se ferme à la petite voix qui monte à l'intérieur de nous. « Non, 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 je ne veux pas écouter ça. La dernière fois, elle m'a amenée dans quelque chose de pas beau, de pas bien, donc je ne l'écoute pas. » Alors, on la ferme, cette petite voix-là, puis on donne toute la place à l'ego. OK? Voilà, ma chante Nancy, merci pour ta question. Nathalie Grandmont, est-ce que les cartes des oracles peuvent être un bon médium pour avoir des réponses? 100 % Nathalie. 100 % OK? Là où il faut un peu travailler, c'est dans l'interprétation du message de la carte. Et ça, ça s'apprend. Ça s'apprend très vite à part de ça. Quand on fait les rencontres éveil.ca baroblique au-delà, je le répète, vous avez le lien ici. Je vais penser à le mettre aussi, Marie-Hélène. Tiens, je vais vous le mettre au-delà. Tiens, je vous l'ai mis dans les commentaires. Vous pouvez cliquer direct dessus pour aller direct. Les oracles, à tous les trois mois, à tous les trois mois dans Rendez-vous avec la médiumnité, le club, dans la communauté, on se fait une rencontre, toute la communauté ensemble. On vient sur un Zoom et là, je fais des tirages de cap. Puis les tirages de cap, c'est des vrais tirages de cap. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont poser la question. Marie-Hélène, est-ce que je vais vendre ma maison? Marie-Hélène, qu'est-ce qui arrive dans mes amours? Donc, les gens vont poser vraiment des questions et moi, je vais vraiment prendre les oracles puis je vais répondre à la question, mais tout en enseignant comment on comprend les oracles, comment on les interprète, les oracles, en lien avec les questions qui sont posées, en lien avec les images qui sont sur les cas. Donc, dans le club, on a l'enseignement des oracles aussi. Ensuite, Manon Gravel, toujours très intéressant. J'ai suivi beaucoup de tes formations. Merci, ça me fait plaisir, Manon. Chantal, bonsoir Marie-Hélène, votre équipe. Merci pour tout. Merci Chantal. Isabelle, je veux me découvrir aussi. Alors, t'es à la bonne place, ma chère Isabelle. Suzanne Desmarais, les personnes qui se font tuer, ont-ils choisi ça pour leur chemin de vie? Et de l'autre côté, est-ce que ça se passe comme les autres âmes qui sont morts naturellement? Grosse question, Suzanne, grande question. Est-ce que les personnes qui se font tuer ont choisi ça pour leur chemin de vie? Pas à 100%. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a? Bien, il y en a, c'est pas tellement de cette manière-là qu'ils ont choisi de partir, mais il y a des... C'est parce que c'est tellement unique, c'est tellement différent, c'est tellement des cas par cas. Encore cette semaine, la semaine dernière, j'ai eu une communication avec une personne qui est décédée par accident de voiture et le coroner a fait le constat que c'était un suicide. Pourquoi? Parce que le coroner, lui, il a fait son travail, il a posé des questions puis le jeune homme en question, il vient de se séparer, il n'accepte pas la séparation, il est tout à l'envers, il est tout croche et là, bien, il est arrivé un accident de voiture où il a fait un face-à-face avec une autre personne et le coroner en a conclu que le garçon est mis fin à ses jours. Mais l'âme de cette personne-là a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça s'est passé. Sauf que ce qu'on a compris, c'est pas le garçon n'a pas mis fin à ses jours, mais les anges sont venus dire à ce garçon-là, tu as eu plusieurs fois la chance de rester dans ta voie, dans ta mission de vie et tu ne l'as pas choisi. Alors, tu n'es plus d'utilité sur le plan terrestre. Alors, c'est comme si je pouvais vous expliquer que l'univers, les anges, Dieu, appelons ça comme on veut, décident que, bon, tu n'es pas à ta place, merci, bonsoir, tu t'en vas. C'est dit très simplement, très rudement, mais c'est la vérité et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les personnes décédées et les guides qui viennent expliquer ça et ça, c'est ce que j'ai eu droit la semaine dernière et ce n'est pas la première fois que j'ai cette réponse-là. Donc, est-ce que les personnes qui se font tuer ont choisi ça pour leur chemin de vie? Ça dépend. On ne peut pas être catégorique de dire oui et on ne peut pas être catégorique de dire non. Et de l'autre côté, pour ces hommes-là, est-ce que ça se passe de la même manière? Ça ne se passe pas tout à fait de la même manière parce que comme n'importe quelle personne qui décède de façon subite et imprévisible, il y a de la confusion de l'autre côté. Il faut donner un temps à cet homme-là de réaliser qu'elle est décédée. puis, encore une fois, j'ai fait beaucoup de consultations la semaine dernière, beaucoup de communication et il y a souvent des hommes qui, ça leur prend du temps avant d'accepter puis de vouloir voir comment ils sont décédés parce que ce n'est pas vrai qu'en arrivant de l'autre côté, on sait tout, on voit tout, on comprend tout. Non, 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 non. Il y a vraiment un cheminement à faire. Il y a vraiment une évolution à faire. Christiane, je souhaite, Suzanne, que ça a bien répondu à ta question. Christiane, gratitude et vous apportez beaucoup le meilleur. Ça me fait plaisir, Christiane. Merci à toi. Nancy qui demande, on peut se connecter à notre propre âme? Bien oui, évidemment. Puis ça, c'est une des bases à faire en médiumnité, connecter avec son âme pour avoir des réponses à nos questions, pour avoir des, non seulement des réponses à nos questions, mais les meilleurs choix qu'on peut faire, c'est notre âme qui peut venir nous dire ça. OK? Sylvie Coulombe, est-ce qu'on peut réouvrir un don qui a été enfoui par la peur? Oui, tout à fait, Sylvie. Je ne sais pas si tu as entendu tantôt, mais je l'ai mentionné. Pardon, oui, on peut. Cécile, j'ai déjà fait ça et j'ai demandé la permission avant à l'âme de mon amie. Très bien, ça, c'est pour la communication avec l'âme d'une personne vivante. Cécile, est-ce que tu connais un bon site pour les arts-miroirs? Non, pas du tout, Cécile, parce que les sites pour les arts-miroirs, ça ne vaut rien. Bon, mon Dieu, Marilyn, qu'est-ce que tu viens de dire là? En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que ça vaut 100 % rien, mais ça ne vaut pas beaucoup. Ça peut vous donner des pistes, mais l'important, les arts-miroirs sont là pour vous faire réfléchir. Les arts-miroirs, ça dépend de vos croyances. Donc, si vous allez sur un site pour comprendre que les arts-miroirs, 4-4-4, ça veut dire telle affaire, 5-5-5, ça veut dire telle affaire, bravo, ça va vous donner certaines interprétations. Je ne dis pas que c'est 100 % mal, mais vous passez à côté de quelque chose d'hyper important parce que les arts-miroirs, ça dépend de vos croyances. Est-ce que vous, quand vous voyez les arts-miroirs, c'est par exemple 11h11, 21h21, 22h22, OK? Quand vous voyez ces heures-là, c'est quoi que vous vous dites la première des choses? Est-ce que vous avez une croyance d'ancrée dans vos énergies qui est par exemple « Ah, quelqu'un pense à moi! » Est-ce que vous avez la croyance de « Ah, il faut faire un vœu! » Parce que ça, c'est la base. C'est quoi votre croyance en lien avec ça? Peut-être que vous n'avez pas de croyance, mais pas partout, OK? Donc, à la base, les trois façons, on peut déjà prendre trois directions différentes. Si vous dites « Ah, moi, il faut faire un vœu! » Parfait! Le message que vous devez voir dans l'art-miroir, c'est ce que tu es en train de penser, de faire, d'agir, etc. C'est la bonne chose à faire parce que ça, c'est un clin d'œil de ton ange gardien qui te dit « T'es à la bonne place au bon moment! » Si ta croyance est « Ah, quelqu'un pense à moi! » Bien, tu t'arrêtes puis tu te demandes « C'est qui qui pense à moi? » Ça peut être quelqu'un de vivant, ça peut être quelqu'un de décédé, ça peut être ton animal vivant, ça peut être ton animal décédé. Puis si tu crois ni d'une expression ni de l'autre, bien là, il faut prendre un chemin différent. Qu'est-ce que ça te dit au fond de toi? Alors, c'est pour ça que, Cécile, je ne peux pas te donner un site pour connaître les en-miroir parce que, pour moi, c'est comme l'interprétation des rêves. On ne peut pas faire de l'interprétation de rêve juste comme ça, aléatoirement. Il y a des questions à poser, il y a des pistes à suivre, les croyances sont importantes, les symboliques sont importantes. Faire un rêve avec un serpent ne voudra pas dire la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui ont horreur des serpents, il y a des gens qui ont peur des serpents, puis il y a des personnes, moi, un serpent, je ne vous dis pas que j'en aurais un dans ma cour, mais ça m'est déjà arrivé de prendre un serpent dans mes mains puis mettre un serpent autour du cou pour le temps de prendre une photo. OK? Alors, bien oui, ça, c'est Marie-Lemme, mais ce n'est pas tout le monde. Les araignées, est-ce qu'on a peur des araignées? Il y a des gens qui ont peur, une peur, une peur bleue des araignées, puis il y a d'autres personnes, encore là, comme moi, que les araignées, bien bon, je la mets dehors parce que, pauvre tite, je ne suis pas pour la tuer juste pour rien. Tu comprends? Alors, ça, ce sont des questions d'interprétation, Cécile. Puis, le but, moi, dans ma passion, dans ma mission de vie, c'est de vous apprendre à devenir autonome pour interpréter. Que ce soit les signes, les manifestations, les synchronicités dans votre vie, que ce soit pour interpréter les rêves, que ce soit pour interpréter les heures miroirs, tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. OK? Donc, c'est pour ça, Cécile, que non, je ne pourrais pas te donner de site pour les heures miroirs. Merci, Élise. Bonsoir à toi. Manon, est-ce que l'aide médicale à mourir est considérée comme un suicide? La réponse est oui, Manon. La réponse très simple, c'est oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à comprendre par rapport aux conséquences, par rapport à ces choix-là? Oui. Ça, on le voit au module de mémoire, au module 5 d'en rencontre avec l'au-delà. On voit plus en profondeur ce choix de vie-là, surtout que de plus en plus de gens font le choix. Donc, c'est quoi les conséquences de l'aide médicale à mourir une fois qu'on arrive de l'autre côté? Ça, c'est un gros sujet, un sujet qui est très passionnant, un sujet qui est un peu tabou encore aujourd'hui, mais sur lequel il faut se pencher parce que, comme je le dis, de plus en plus de gens choisissent cette façon-là. Alors, oui, et lorsque je dis oui, ce n'est pas Marilyn qui dit oui, ce sont vraiment les réponses que j'ai reçues de l'autre côté. Christiane, une petite dernière. J'ai toujours l'impression de voir des gens juste un instant sans vraiment voir. C'est parce que ton canal est en train de s'ouvrir et quand j'ai en train de s'ouvrir, Christiane, peut-être que ça fait longtemps que ça fait ça. Il faut juste aller plus loin et pour aller plus loin, il faut apprendre. il faut développer, OK? Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des choses qui débloquent du jour au lendemain, mais une fois qu'ils sont là, il faut les travailler, il faut les maîtriser, il faut les développer. Ça, c'est hyper important puis on peut le faire par soi-même, avec des expériences, avec de la pratique, mais on peut décider de sauver du temps puis dire, OK, Marie-Lenne, c'est quoi la façon de faire? Éveil.ca baroblique au-delà, vous allez avoir vos réponses. Isabelle Leclerc, t'es donc bien fine, tu es donc bien bonne de faire tout ça, je suis tellement routinière. bien Isabelle, il faut sortir de notre zone de comprendre aussi pour développer ses capacités. Puis ça, bien tu vas l'apprendre avec moi, ma belle. Marie, ça veut dire que si on a un conjoint avec qui ça ne va pas super bien, ça peut bloquer nos capacités? Malheureusement, oui Marie. Malheureusement, oui. OK. Renée, depuis un certain temps, je ressens tout le temps une présence en arrière de moi. Assez que je sursautes des fois. Renée, ça peut être ton ange gardien, tout comme ça peut être un défunt. Alors, il faut juste poser la question, il faut juste demander et entendre la réponse. Puis là, la réponse, elle peut venir de toutes sortes de façons. Marie-Claire, merci, ça me remonte le moral. Bien, ça me fait plaisir, Marie-Claire. Si le live de ce soir a pu t'aider toi à remonter ton moral, c'est pour ça qu'il fallait que je le fasse aujourd'hui. Si ça l'a aidé d'autres personnes ce soir ou parce que vous l'écoutez en rediffusion, bien c'est pour ça que mon intuition m'a dit de le faire. Donc, ça me fait plaisir. Nancy Dubé, oui, tu peux revisionner. Je laisse le live de ce soir. Il va être disponible sur ma page publique et il va être disponible sur la page sur ma chaîne YouTube. Puis, vous allez pouvoir le revisionner. Je vais prendre encore une ou deux questions si vous me permettez parce que le temps file. Hein? Le temps file. je veux juste... Lorraine, je ne sais pas si tu as mis un bon lien parce que ce que je vois, je ne le vois pas en ce moment. J'irai corriger si ce n'est pas le bon lien. Je veux juste... Je ne suis pas capable d'aller cliquer dessus. Donc, Lorraine, je ne sais pas si c'est un bon lien. Si vous voyez autre chose que Marilène Coulombe perso dans le lien que Lorraine a passé, vous ne cliquez pas dessus. OK? Parce que moi, ici, je vois juste des chiffres. Donc, c'est sûr que je ne vois peut-être pas la bonne chose. Demain soir, Sébastien... Pas demain soir, Sébastien Vachon. Sébastien me pose la question. Est-ce qu'il est possible de savoir si ma grand-mère maternelle a quelque chose à me communiquer? J'aimerais tellement savoir. Sébastien, une fois par mois... Tu sais, je disais que je ne faisais plus de live avec le public. C'est vrai et ce n'est pas vrai. En fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas échangé comme ça avec le public. Mais une fois par mois, le mercredi, là, ça va être mercredi cette semaine, le 20 mars, je vais faire une soirée de canalisation. Donc, là, je vais canaliser des messages de défunts. Attends un petit peu, je vais changer ma bannière. Pour remplir le formulaire pour participer à la soirée, c'est www.message de l'au-delà. Là, tu vas pouvoir remplir un formulaire dans lequel tu vas mettre la photo de ta grand-maman. Et mercredi soir, si je sens ton formulaire, je vais pouvoir te transmettre le message de ta grand-maman. Donc, prends-le bien en note, www.message-de-l'au-delà.com. Et on revient, j'ai dit une petite dernière. maïna qui demande est-ce que c'est possible d'avoir un esprit à l'âge de 13 ans? La réponse est oui, ma belle Maïna. C'est possible, certainement. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir? Francine, merci pour toutes vos explications. Ça m'aide beaucoup pour mon développement spirituel. Namasté. Namasté, ma belle Francine. Ça m'a fait plaisir. Marie-Lise qui demande pourquoi? Parfois, quand je suis dans un lieu public, je ressens que la personne va décéder. Est-ce que ça fait partie de la médiumnité? Oui, tout à fait, Marie-Lise. Et tu sais, peut-être que tu vas sentir que la personne va décéder, mais peut-être que c'est une grande transformation qui arrive pour elle. Parce que ressentir qu'une personne va décéder, ce n'est pas nécessairement physiquement. Ça peut être transformationnel. Si c'est vraiment physiquement, à ce moment-là, Marie-Lise, si c'est quelque chose qui te dérange, il existe une solution. C'est d'augmenter tes fréquences vibratoires. À partir du moment où on augmente nos fréquences vibratoires, les messages qu'on va canaliser, les visions qu'on va avoir, ça va être des choses beaucoup plus positives et optimistes que de voir des accidents, des séparations, des décès, etc. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas développer leur médiumnité parce qu'ils pensent que c'est juste ça qu'on voit. Mais ce n'est pas juste ça qu'on voit. OK? Alors, il faut changer nos vibrations. Est-ce que j'en aurais... Ah là, ça va vraiment être une petite dernière... Parlez une minute. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre. OK? Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre. Soyez sûrs de ça. C'est parce que là, ça va trop vite. je n'ai pas une seconde. Isabelle Richard qui dit bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fait-il un moment de nostalgie ce soir. Tu m'as accompagnée durant la pandémie en écoutant tous les mordis en direct et même consultée. Merci pour tout. Isabelle, ça me fait vraiment plaisir. tous ceux qui ont assisté à mes mordis en direct à l'époque, je veux vous dire un immense merci parce que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si vous n'aviez pas été là. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez fait de moi une meilleure personne. Vous m'avez fait grandir spirituellement. Vous m'avez fait grandir avec ma médiumnité. Encore aujourd'hui, vous me faites grandir. mercredi cette semaine lorsque je vais faire des canalisations avec les gens, c'est pour garder mes capacités réveillées, c'est pour garder la passion que j'ai de communiquer avec l'au-delà et cette passion-là, je veux te la transmettre. Puis la façon, la meilleure façon que je peux te la transmettre, c'est en t'aidant à devenir autonome. Tu as plein de questions pour moi aujourd'hui puis je voudrais prendre le temps, je te le dis sincèrement, je voudrais prendre le temps de pouvoir tout répondre à tes questions. Malheureusement, je ne peux pas parce qu'il y a des conditions humaines, je suis une humaine, il y a de l'énergie, il y a du temps qui passe, etc. Cependant, j'ai mis en place une structure d'enseignement qui te permet à toi d'apprendre à ton rythme comment tu peux développer ta médiumnité, comment tu peux apprendre à communiquer avec tes défunts, comment tu peux apprendre à interpréter les messages de tes rêves, des heures miroirs, de tes défunts, les manifestations autour de toi, tout ça, j'ai mis quelque chose sur pied, ça s'appelle Rencontre avec l'au-delà, c'est un nouveau programme parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, Marilène, je l'ai suivi ton programme. » Oui, mais c'est un nouveau programme que j'ai mis en place cette semaine et tu peux te joindre à ce programme-là dès aujourd'hui, dès maintenant, tes premières formations vont être débloquées maintenant et je te donne 30 jours gratuits. Alors, quand tu vas sur le site éveille.ca baroblique au-delà, tu vas t'apercevoir en lisant toute la page que c'est une nouvelle formule d'abonnement. Ce n'est plus juste un programme puis après, c'est fini. C'est vraiment un abonnement dans lequel je vais te suivre, dans lequel tu vas pouvoir venir me poser tes questions dans les mordis soirs, dans nos rencontres, avec le club, avec la communauté, tu vas pouvoir venir poser tes questions sur notre groupe privé et tu vas suivre la formation à ton rythme. Et encore une fois, c'est la formule d'abonnement et c'est vraiment, vraiment pas dispendieux. Alors, va voir sur le site éveille.ca baroblique au-delà, au-delà, pardon, éveille.ca baroblique au-delà et je te donne en promotion les 30 premiers jours gratuits, c'est-à-dire le premier mois gratuit. Alors, tu t'abonnes et si durant le premier mois tu dis, oh non, Marilène, c'est pas pour moi, t'écris à mon équipe, tu dis, Marilène, merci pour tes 30 jours d'essai, mais c'est pas pour moi, on arrête ça là, on va pas plus loin, mais tu vas pouvoir avoir bénéficié de 30 jours de formation avec moi et tu vas pouvoir bénéficier des 4 prochains mordis ensemble parce que c'est à tous les mordis que je fais des lives comme ça et je te rappelle juste que demain, dans le live de demain, je vais canaliser des guides, je vais canaliser des êtres de lumière pour qu'on puisse recevoir des messages pour être bien dirigé dans les prochaines périodes à savoir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur la vie, la spiritualité et tout ça. Alors, je veux te dire un gros merci, merci d'avoir été là en direct avec moi, merci si tu écoutes en rediffusion. Si tu crois que les réponses que j'ai apportées ce soir peuvent aider d'autres personnes autour de toi qui sont aux prises avec des peurs, avec des blocages, avec des questions, partage-leur le live de ce soir, moi ça va me faire énormément plaisir et je souhaite t'accueillir dans ma communauté privée de rendez-vous avec la médiumnité, l'au-delà, le club. Alors là-dessus, je t'embrasse très très fort, un gros 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 merci encore une fois comme je te dis d'avoir été là et surtout, surtout, sois lière. Bye bye tout le monde! t'en t'en